bonjour à tous nos amis pour tous ceux qui nous regardent un petit clin d'oeil à jérôme aussi par la même occasion et tous les autres bien entendu sans oublier la ville d'âge d'odd questions réponses je crois que c'est le 15e volet c'est ça donc voilà c'est tu avais donné le nom dont le rap nous répond alors très succinctement j'aimerais juste dire que les réponses que je vous donne bien entendu sont plus des titres que des développements de vos questions car vous avez des fois de très très bonnes questions et ça ça me travaille très vite dans l'esprit j'ai envie d'ouvrir plein 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 de livres dans ma tête et puis avec l'aide d'HM de vous les faire partager mais grâce à Dieu vous êtes nombreux et c'est difficile de répondre et de s'étaler sur le sujet à développer c'est pour cela que ça s'appelle plus un tac au tac que des réponses sur lesquelles vous devez de toute façon vous satisfaire car derrière ce que je vous dis se cachent encore des océans de réponses car sachez que selon la tradition juive il n'existe pas moins de 600 mille explications pour chacune de nos questions j'ai entendu ça du Rav Moussafi à Moussaïof à Yerushalayim 600 mille face aux 600 mille âmes d'origine du peuple d'Israël donc sans plus tarder j'écoute vos questions du matin même si j'ai pas beaucoup dormi je dis la vérité je suis fatigué mais cette fatigue est une bonne fatigue je vous l'affirme première question david la thèse de ceux qui disent par le fait que le bêta migdos soit une preuve absolue de notre légitimité sur la terre d'hérette israël donc ta question soulevée par le ben israël dans ses commentaires le fait que la torah nous ait précisé hier d'abord de la portée à tel endroit précis on parle du bêta migdash comme le précise rachis et ensuite sur la terre ce ce n'est pas une question de légitimité ou pas on sait que la première galoute a eu lieu avec le fait que moshé rabbenu nous est demandé de sortir tandis que la tribu de effraïm au nombre de 80 milles selon un midrash et plus selon d'autres midrashim étaient partis d'eux-mêmes selon une idéologie sioniste sans le melechah machia et la torah et les commentateurs pardon n'hésitent pas de nous rappeler jusqu'à d'ailleurs la venue de yéresquiel le carnage et le massacre par lesquels était passée cette tribu par les cananéens et une des raisons d'ailleurs que précise la torah pour laquelle nous n'avons pas fait directement le voyage en hérette israël mais passé par le désert c'était pour nous éviter de voir les ossements de nos frères qui furent massacrés par les cananéens à cette époque pour éviter une panique donc nous n'avons pas besoin spécifiquement de la reconstruction du temple pour argumenter le fait qu'il y ait des gens qui disent que nous n'avons pas venu nous n'avons pas à venir en restreur le temps qu'il n'y a pas les machiares le vrai pôle sur lequel repose cette idéologie à laquelle je n'adhère pas du tout d'abord est référencée par une des opinions de l'agmara celle d'abaye si je me souviens bien et la deuxième chose c'est que ceux que ont eu peur c'est non sionistes alors qu'ils sont aussi sionistes que les autres à part ces 200 ou 250 membres des netto recarta qui ont fait l'espèce de grosse tâche sur un mouvement qui était les gardiens de la torah et qui étaient des orthodoxes à la base de bon niveau mais malheureusement quant à des mauvais représentants des gens qui sont sales d'esprit par rapport au fait qu'ils s'allient à nos ennemis et les ennemis de nos ennemis sont nos ennemis il n'y a pas photo là dessus mais c'est pas du tout tous les netto recarta c'est juste un groupe et après enquête je parle et non pas selon ce que je pense il faut savoir que c'est c'est ce qu'ils ont été capables de voir par exemple rabbi yoël de satmar a écrit un livre où il rapporte 613 arguments pour lesquels ils ne font pas monter en hérite israël et l'un des arguments qui rapporté c'est de dire à voix haute que même le fait de la construction de l'état d'israël a été fait selon un piège connu des nations du monde parce que ce que nous n'avons ce que nous n'avons pas réussi à faire en 2000 ans d'histoire de faire perdre ce peuple la direction du arsinaï de la torah si on les laisse entre eux sur leur terre là-bas il ya du vrai yeterra ils feront le travail pour nous quand on voit ce qui se passe autour de nous si on veut être un petit peu plus objectif que positif ils n'ont pas tout à fait tort ce qu'on osait faire ce gouvernement à notre peuple même l'égoïme n'ont pas osé nous le faire ça si si vraiment on est honnête avec nous mêmes et qu'on arrête de dire je regarde le verre à moitié plein je peux voir le moitié vide si on devait être médecin de la situation même si grâce à dieu on va pas cracher dans la soupe on a quand même de belles choses autour de nous je dis d'ailleurs toujours que l'état d'israël c'est comme un accouchement il ya des femmes avec tout l'aspect que je vous dois qui quand elles vont accoucher une jambe à droite une jambe à gauche sortent leur excrément avant de sortir l'enfant et pourquoi parce qu'elle pousse quand tu pousses tu fais que tu contrôles pas tout alors des moments dans la vie il faut bousculer les événements et ça fait un peu d'excrément ça fait un petit peu de mauvaise odeur dans la pièce mais barouk hachim il ya quand même un enfant qui sort c'est un peu à cela que je compare le gouvernement d'israël l'état d'israël la reconstruction de la nation d'israël sur sa terre et bien même s'il ya excusez moi deux sortes d'accouchement sans faire de jeu de mots et bien barouk hachim on est quand même là sur notre terre donc on n'avait pas besoin de cet argument mais c'est vrai que ça peut aussi servir en disant que tant qu'il n'y a pas de le rafkouk avait l'habitude de dire que l'état d'israël n'est rien d'autre que la lueur de l'espoir de la guéoula quand on a conquis rouchalaïm alors habitué au dacouk a dit c'est déjà la guéoula mais on a tous autant que nous soyons et avec peu importe quelle tendance à laquelle nous adhérons d'ailleurs nous avons tous ensemble un point commun c'est qu'on dit tous yirouchalaïm les chanah abba yirouchalaïm pardon les chanah abba les yirouchalaïm abbenouya nous avons tous conscience que tant qu'il n'y a pas de bête amigdash nous avons reconstitué je dirais la matière de la nation d'israël mais l'âme c'est le bête amigdash et c'est elle qui finira par être la preuve formelle pour nous et pour les nations du monde que béhémède cette terre nous appartient quand je dis pour nous parce que moi je n'ai pas besoin du bête amigdash pour savoir que c'est ma terre comme vous j'espère mais il ya malheureusement des gens dans notre peuple qui a marqué par la grande psychologie des médias sont tombés dans des pièges qui eux mêmes sont devenus de ce qu'on appelle sur le domaine hystérico-politique des gauchistes c'est à dire que nous pouvons tout à fait vivre deux peuples sur cette terre vous vous trompez il n'y a pas du tout de possibilité pour deux peuples sur cette terre parce que la torah nous enseigne que c'est pas possible et si le constructeur du monde qui s'appelle dieu appelez le hachem appelez le allah appelez le comme vous voulez nous dit que cette terre n'appartient qu'au peuple juif et que le peuple juif se doit de vivre en autarcie comme c'est marqué noir sur blanc dans la paracha de balak am levada discon ou bagoim loitrachab nous n'avons pas à tenir compte de l'opinion des nations du monde c'est notre terre et bien un baisse rat hachem nous irions beaucoup mieux même s'il n'y avait pas le bête amigdash c'est le doute que les médias nous ont imposé aujourd'hui qui qui est d'une certaine façon le cancer de notre philosophie juive dans un état qui nous appartient pour un dieu qui est notre dieu sur une terre qui est notre raison d'être aujourd'hui à toi des questions sur rosh Hashanah d'abord c'est bien parce que mon épouse que je salis et que dieu bénisse les rattachés avec toutes les femmes d'israël m'a demandé de faire un d'afqa un cours demandeur que ce soit sur rosh Hashanah alors une question sur rosh Hashanah je t'écoute excellente question je vais la répéter vraiment excellente question je veux dire pourquoi elle est excellente cette question parce que peu de gens y pensent pourquoi le jour du jugement le jour de rosh Hashanah le jour où nous sommes entre deux livres le livre de la vie et le livre de la mort le jour de l'abondance ou de la décadence le jour où l'espoir peut surgir comme la punition on peut intervenir pourquoi et comment se fait-il que d'afqa ce jour-là on ne dise pas l'isrkot pardon la positive attitude c'est une réponse qui a fait déjà une réponse dans les dents et à cher tu réponds au nom de l'agmara on s'habille en blanc parce qu'on a confiance en dieu et il faut être positif car l'énergie que tu vas dégager même face à la difficulté est déjà une énergie qui a la force de pousser le négatif comme on a l'habitude de le dire souris à la vie la vie te sourira quand tu es capable de dégager une énergie positif alors tu peux accéder à cela comme tu as posé une question profonde pour moi je vais essayer bezerat hachem de façon graduée de te répondre à plusieurs niveaux différents la première c'est qu'on espère qu'avec les 30 jours qui précèdent rosh Hashanah la personne qui a frappé sa poitrine et demandé constamment pardon arrive sans faute le jour de rosh Hashanah donc on va pas pourquoi on verra pas pourquoi il va demander razve shalom encore pardon pour une faute dans lesquelles beitsem il a déjà plaidé donc il est évident qu'à rosh Hashanah il ne viendra plus plaider mais jeter ses fautes c'est pour ça qu'à rosh Hashanah on ne dit pas les slichot mais on fait le tachlir et qu'est ce que le tachlir jeter ses fautes ça veut dire je n'en veux plus j'en veux pas de ses fautes là maintenant que je les ai eues je les ai toutes ramassées ça y est j'ai donné mon coup de balai pendant 30 jours et maintenant je vais toutes les pondes et les jeter dans l'eau je n'en veux pas on jette ses fautes c'est dommage car on sait que dans ma serrète yoma à la page 86 un mot de bête là-bas nous avons plusieurs déotes à savoir dans notre tachouva comment ramener beitsem nos fautes est-ce qu'on doit les jeter ou est-ce qu'on doit les réparer il y a deux façons d'agir il y a ira c'est-à-dire la tachouva dans la crainte qui elle serait capable de faire passer nos fautes intentionnellement dans le cadre des fautes faites de façon non intentionnelle de mézide à chogègue c'est énorme c'est la crainte mais quand on vient dans l'amour le jour de rosh Hashanah face au jugement divin alors l'agmara nous dit aussi là bas au nom des rechlakish en d'autres termes que celui qui fait tachouva beahava même toutes ces fautes qu'elles soient bien entendu chogègue c'est évident mais même mézide c'est à dire que la personne volontairement a fait le mal elle fait tachouva beahava et bien toutes ces fautes deviennent pour lui la la mérite comme nous l'avions déjà expliqué dans d'autres chiourines donc il est hors de question de rappeler nos fautes le jour du jugement ça c'est la première explication que je voulais et te donner est expliqué la deuxième chose c'est que il est impératif de comprendre que toutes les fêtes juives sont venues commémorer quelque chose par exemple ça vient commémorer bien entendu vous allez me répondre la sortie d'égypte ensuite les 49 jours qui vont mener à la fête de shavuot qu'on appelle les aspirata homer vient expliquer la graduation par lesquelles les enfants d'israël sont passés pour se purifier des 49 paliers d'impureté la fête de shavuot pour elle même bien commémorer le don de la torah il ya quelque chose de pas normal dans l'histoire c'est que nous avons une fête représentant le temps dans le temps je vais expliquer de quoi est ce que je parle même tout de suite pour pas perdre de temps ce qui compose la la l'identité des mois donc le mois de nissan premier mois de l'année c'est l'année et vous avez remarqué que curieusement quand par exemple je veux vous parler selon le calendrier grégorien ou celui que vous connaissez aujourd'hui peu importe quel est le premier mois de l'année chez le non juif janvier quel est le jour de l'an janvier donc normalement ce fameux roche chana il aurait dû avoir lieu quand absolument normalement et c'est une marque le quête connu dans l'agmara entre rabbi eliezer abri ushoa quand le monde a été créé rabbi eliezer dit le tichré rabbi ushoa il dit nissan donc il y a deux roche chana il y en a plusieurs sachez-vous il y a quatre roche chana il y en a 18 peu importe dans l'agmara de roche chana il y a une marque le quête là bas c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a déjà une marque le quête à savoir bémet quand est ce qu'a lieu la création du monde alors bien entendu vous savez que tout est véridique dans la torah quand l'un dit droite autre dit gauche les deux ont raison c'est quand même très compliqué je vous donne tout de suite l'explication l'un parle du corps l'autre parle de l'âme le mariage des deux ont fait la jonction entre le roche chana des mois c'est nissan qui n'est pas le roche chana de l'année et le mois de ticherie qui devient le roche chana de l'année c'est quand même curieux car une année ne peut exister qu'à travers les mois qui vont composer l'année donc ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est comment comment pourrais-tu me faire un roche chana en plein milieu d'année des mois car je vous rappelle que le mois de ticherie est le septième mois de l'année juive donc c'est pas tout à fait correct c'est à dire qu'on a un enseignement profond qui va bien au delà du pardon et des fautes qui se cachent à l'intérieur de l'équilibre du temps car comme on l'a expliqué tout à l'heure le temps se compose ou en mois ou en année on peut avoir chasve shalom pour certains cas ou pour de bonnes nouvelles les 30 jours du pidion abène ou les 30 jours pour un décès d'accord ou alors on peut avoir l'année le jour anniversaire d'une personne donc on sait que les deux roche chana que nous avons ici nous sommes en train de déterminer viennent fêter un renouvellement de temps à la différence c'est que le mois de ticherie vient prendre une dimension qui est beaucoup plus spéciale beaucoup plus profonde que ce que l'on pourrait penser car akadosh barucho a placé l'anniversaire le mois de l'année qui vient donc commémorer le commencement d'une année entière en plein milieu des mois pourquoi tu me le mets là-bas en plein milieu sachez que quand on fait l'islikhot on vient réparer notre moi même aviti pachati j'ai fauté moi c'est une grandeur de reconnaître ses erreurs mais ça reste encore petit parce que on parle de l'individualité si on veut faire le tikkun de la globalité du peuple d'israël ce que l'on appelle la nation d'israël ça reste aussi quelque part quelque chose de très égocentrique y aurait-il donc quelque chose de plus grand que nous à travers nous c'est l'enseignement de Rosh Hashanah c'est pour ça que ta question est très belle et je voudrais la développer en quelques phrases avec ta permission vous allez comprendre tout de suite si vous observez bien les shurim que nous avons fait sur la prière du matin de Mitra ou de Harvit, peu importe vous y constaterez qu'à travers l'ascension des mondes où nous partons du monde de la Asliya, de la Yetzira, de la Bériyut et de la Asilut pour redescendre de l'autre côté que nous avons un système de demandes vis-à-vis d'Hachem on va prier pour notre santé, pour la Parnassa, pour la Géoula, pour plein de choses et seulement à la fin on va enfin s'adresser à une dimension que le peuple d'israël a très peur très peur de pénétrer c'est la dimension de prier pour les nations du monde ou plus exactement de ramener les nations du monde au monothéisme absolu qu'on appelle les sept lois noachides et ça on en a tellement peur qu'on l'a mis juste à la fin de la prière avant de te dire au revoir de la Béthekneset ça s'appelle « Allez nous les chabères » donnez-moi un sidour s'il vous plaît oula, qui fait tomber le livre c'est trois jours de jeûne avant Shoshana ce que vous allez entendre maintenant ce que je vais vous expliquer ce sont des choses qui sont rarement enseignées et qui sont d'une profondeur qui devrait vraiment nous donner un sourire sur les lèvres et de comprendre que l'Ezrat Hachem notre but n'est pas simplement d'éveiller les soleils qui sont dans notre peuple mais de réaviver les étincelles des nations du monde nous avons un tafki dans ce monde nous avons un rôle à jouer vis-à-vis des nations du monde qu'on ne peut pas ignorer puisque le prophète nous a mis en garde en disant c'est parce que vous avez sali mon nom parmi les nations du monde que je vous ramène vite c'est comme si on avait raté quelque chose d'essentiel pour Hachem c'est pour cela que le jour de Slichot par excellence j'ai nommé le jour de il dit en maquipourim nous allons lire le jour de Mincha le jour de Mincha veut dire sacrifice et cadeau l'Aftara de Yona et Yona fait partie de ce religieux qui n'ose pas pénétrer dans un monde si je peux me permettre l'expression parce qu'il est le fils de Hamita et de sa propre vérité dans une dimension à travers laquelle Akadosh Baruch attend des enfants d'Israël quelque chose dont on a vraiment peur et qu'on se doit de faire de ramener les nations du monde eux aussi à la Teshuvah c'est pour cela que quand il refuse Dieu lui dit à ta lochasse tu n'as pas de pitié de mes enfants aussi tu n'as pas de pitié d'eux et dans le céder regardez ce qui se passe super puis là d'un coup juste avant de se quitter voilà ceci ce que nous disons il serait bon pour nous maintenant de louer Hachem la donne à col regardez déjà le mot qui est employé en première position Seigneur de tout il n'y a pas marqué Seigneur de nous Seigneur de tout le monde on parle de quoi maintenant allusion à quoi ici de la création du monde de la création du monde vous savez que le Rav Mondre a l'habitude de dire cette prière est une prière terrible parce qu'elle renferme en elle des secrets de toutes les nations du monde regardez bien qui nous a pas fait nous comme les nations du monde et qui nous a pas fait comme les familles de la terre car effectivement de toutes les nations qui existent hormis le fait de la création du monde où chacun a été créé selon sa famille quand Mitzraim s'est installé en Égypte pourquoi il appelait ça Mitzraim ? parce qu'il s'appelait Mitzraim Kouch comment il se dit qu'il appelait son pays Kouch ? parce que c'était son nom à lui ce qui fait que toute cette descendance qui est venue après lui n'était toute que sa propre famille d'où la punition du Maboul où les familles vont être dispersées Avraham Avinu aura pour Tafki dans ce monde de ramener les nations du monde comme une seule famille devant les créateurs du monde seulement Dieu va déjouer ses plans c'est un sujet pour lui-même d'une importance capitale qu'avait développé avec de façon majestueuse Manitou à la Vashalom à l'époque donc sujet très profond très intéressant et même kabbalistique il faut le savoir mais qu'on ne peut pas développer tout de suite parce que sinon vraiment on s'étalerait sur le sujet qu'il n'a pas mis notre parti comme eux et on ne ressemble pas eux ils prient ils se trompent d'adresse dans leur façon d'agir ouais seulement et donc ils ne sont pas entendus par rapport au fait qu'ils n'ont pas de teshuva dans ce sens là mais nous nous pensent devant celui qui siège aussi bien dans les cieux que sur terre d'accord voilà ce qu'il se passe en d'autres termes ce que l'on est en train de faire ici c'est que de façon très indirecte si vous comprenez un petit peu le langage qu'on vient de lire il y a une espèce de rappel des familles du monde on dit qu'on n'est pas comme eux mais pourquoi tu nous parles d'eux alors dans ce cas là parce qu'on a un tafkit vis-à-vis d'eux et ce tafkit c'est de le ramener vous allez remarquer que ça c'est dit dans le céder de la prière à la fin de la prière comme une espèce de au fait j'ai oublié de te dire seulement le jour de Rosh Hashanah et d'ailleurs de Yamaki Purim vous verrez quelque chose de bizarre mais à Rosh Hashanah particulièrement c'est que le Alenu Lushabéar se trouve bizarrement où ? dans le Moussak c'est-à-dire en plein milieu de notre céder mais qu'est-ce que tu me mets maintenant Alenu Lushabéar là-dedans et bien tout comme le septième mois qui est le milieu de l'année entre guillemets un petit peu un peu plus à gauche ça veut dire un peu plus vers la fin comme exactement dans le Moussak nous rappelons là-bas aussi notre responsabilité vis-à-vis des nations du monde c'est-à-dire qu'on va nous placer cette même prière qui fait une allusion aux nations du monde qui est Mishperhot à Adama les familles des nations pour bien leur faire comprendre que nous aussi nous avons un tafkit vis-à-vis d'eux et ce tafkit ce rôle que nous avons à jouer vis-à-vis d'eux c'est de les réaviver et de leur montrer le chemin à suivre comment ? à travers les seltouanouachides leur enseigner à eux aussi les seltouanouachides donc si on avait fait les slichot pour répondre à ta question le jour de Rosh Hashanah c'est que quelque part on aurait raté l'essentiel de la création pour laquelle il y a Rosh Hashanah qui est le jour anniversaire non pas de la création du monde mais le sixième jour de la création du monde qui est le jour de la naissance de Adam Arishon et Adam Arishon n'est pas le père d'Israël il est le père de tous les humains de toutes les Mishperhot de ce monde donc aujourd'hui on commémore le jour de Rosh Hashanah comme on le dit dans la prière on va le répéter sans cesse toutes les créatures du monde sont jugées devant toi les nations du monde sont jugées devant toi mais dans quelle fête est-ce qu'on aurait vu les nations pénétrer notre univers à Rosh Hashanah ils pénètrent notre univers ils pénètrent dans d'autres mondes aussi de façon très détournée la Torah de peur qu'on s'assimile à eux de peur qu'on leur ressemble mais qu'on ne s'occupe pas d'eux c'est-à-dire qu'on a un rôle à jouer et ce rôle-là est placé ici de telle façon à ce que si on leur dit voilà Hachem je me montre futur à moi inscris-moi bien moi dans le livre de la vie moi et ma famille moi et mon peuple d'accord mais Mekhila n'est-il pas marqué à la fin des temps qu'on viendra les nations du monde se prosterneront devant toi si Dieu est le roi des rois toi tu seras le roi sur qui ? sur tes sujets et c'est ce que nous enseignent les prophètes et vous serez des koanimes pour les nations du monde Israël deviendra Yerushalayim et la terre deviendra Israël c'est-à-dire qu'en réalité le Melech Hamashiach ne sera pas que le Melech Hamashiach d'Israël il sera le Melech Hamashiach sur toute la terre et regardez bien ce que nous disons à Rosh Hashanah du début à la fin du sidour de Rosh Hashanah pendant deux jours vous allez avoir l'occasion de le lire tout le temps Dieu veut être le roi d'Israël ou est-ce qu'il veut être le roi de toute la terre de toute la terre parce que le roi d'Israël il l'est déjà notre roi à nous il l'est pour nous il est il est là il est présent on sait très bien que l'éternel notre Dieu pour nous on sait qu'il est notre roi mais est-ce que notre roi à nous c'est-à-dire que la vraie adresse sur laquelle les nations du monde se sont identifiées toute leur vie à travers des sentiers dangereux comme leur religion dite à proprement dire religion ils se sont trompés comme c'est marqué dans le Midrash de la paracha de Ekev les nations du monde travaillent plus Dieu que nous prient plus Dieu que nous se sacrifient plus pour Dieu que nous le faisons alors pourquoi Dieu nous a choisis parce que nous sommes les seuls à connaître la vraie adresse est-ce que ce serait juste pour nous d'aller vers cette adresse sans indiquer pour autant aux autres vous vous trompez comme le fit Abraham alors à propos d'Abraham je ferai quand même encore une parenthèse c'est que c'est vrai qu'Abraham a essayé on l'appelait Avram le père des nations Dieu lui a dit non 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 de toi je veux faire sortir la nation qui me représentera donc ici on s'est arrêté à un point culminant c'est à dire que l'idéologie d'Abraham Avinu à la vache à l'homme s'est arrêtée volontairement par la volonté divine parce que Dieu a brisé les plans d'Abraham comment ? c'est très simple Abraham Avinu était le berger des nations du monde il ramenait les âmes au monothéisme à la bonne adresse en d'autres termes il était représentatif du Dieu miséricorde il ne faut pas tuer il ne faut pas faire de mal je dirais un petit peu une philosophie qui a été un petit peu empruntée par la théologie chrétienne qu'on fasse de telles comparaisons Aval c'est ce qu'on se doit d'un temps soit peu comprendre pour mieux analyser Bevakasha si vous pouvez faire passer ce que l'on met votre c'est pour cela que Dieu va faire provoquer une guerre en prenant l'hôte pour briser l'idéologie du chrétien d'Abraham car Abraham le berger est devenu Abraham le guerrier et là Abraham a très peur pourquoi est-ce qu'il a très peur ? parce qu'il demande il ne comprend pas j'ai été le messager d'un homme de paix pour les nations du monde et voici que je fais la guerre et Dieu lui répond n'aie pas peur Abraham c'est de toi que je ferai descendre la nation du monde et dans ce cas je vous pose une question pourquoi le Midrash nous indique-t-il que ce que fit Yitzhak et Rivka est exactement le même travail qu'Abraham et que Sarah ils convertissaient les hommes et elles convertissaient les femmes c'est-à-dire qu'on a un travail à faire non pas de conversion nous ne sommes pas des missionnaires dans le judaïsme Kras Veshalom c'est un shrut des juifs et tout le monde le sait des fois sauf nous mais cette différence est énorme c'est qu'on a quand même un message à donner un message de savoir vivre un message de prière un message de ramener les plus éloignées de toutes les âmes vers Akadosh Baruch Hu à travers nos prières c'est pour cela que nous commémorons non pas la naissance de Abraham, Yitzhak et Jacob ça c'est pour Pessach et toutes les fêtes juives mais nous commémorons exceptionnellement la fête en plein milieu de l'équilibre des fêtes juives au milieu des mois pour rappeler que l'équilibre du peuple d'Israël ne viendra dans ce monde que quand nous aurons rapporté une dimension beaucoup plus élevée que mon petit monde futur à moi et à mon peuple à moi quand on sera capable d'apporter vers Hachem des cailloux qui sont devenus des bijoux cette dimension nous est offerte parce que justement on ne dit surtout pas les slichotes à Rosh Hashanah qui représente beaucoup plus l'état d'amondrissement du peuple d'Israël donc Hachem j'ai fauté je t'en prie sur moi de mon petit monde futur non 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 il y aurait-il une possibilité aujourd'hui d'Hachem de te rapporter tout ton univers à tes pieds que les nations du monde te proclament toi aussi que l'on arrête de se cacher derrière des philosophies religieuses pour enfin apparaître comme étant un peuple guidé des peuples guidés des familles guidées par un seul guide qui est le peuple d'Israël et c'est pour ça que pour d'abord à l'image de Yom Akhipourim vous avez remarqué que dans le céder le Kohen avant de prier pour les autres il prie d'abord pour lui et ensuite il prie pour les autres c'est pour cela qu'avant Rosh Hashanah pendant 30 jours qui représente 30 jours un mois à l'image de Pessah nous allons prier pour nous réparer mais quand vient Rosh Hashanah il ne faudrait pas simplement qu'on se répare nous mais on va rentrer dans une dimension beaucoup plus extrapolée beaucoup plus universelle réparer la terre entière ce qui se trouve bien au-delà de nos frontières ce que l'on appelle nos demi-frères ou nos frères peu importe Mishpechot à Adama car comme vous le savez Ishmael est le fils de Avram il deviendra aussi le fils d'Avram parce qu'il fait justement Teshuvah dans la Torah et ça n'est autre que notre frère même si l'Agamara nous dit qu'il s'est détaché volontairement de cette alliance familiale qui nous relia à nous mais ce qu'il y a de plus beau dans ce monde c'est de ramener tout le monde à chacun son niveau à la table du Créateur si on est capable de cela à travers justement les prières de Rosh Hashanah où on demande que Dieu soit le Roi alors ça c'est vraiment gagné la vraie venue du Melech Hamashir qui lui ne sera pas et je le répète encore vous avez constaté tout le monde attend le Melech Hamashir tout le monde attend le Messie tout le monde tout le monde attend ce libérateur et tout le monde ont les yeux fixés sur nous le drame c'est qu'au lieu d'avoir été un exemple de parler avec les nations du monde nous avons passé notre temps souvent à les dénigrer les critiquer les rejeter c'est une grave erreur sachez-le on n'est pas là pour jouer le rôle de leur mère ni de leur père on est allé au moins pour donner une chose quand on a reçu à l'époque le pape qui était venu en Eretz-Israël au lieu d'avoir emmené une fois de plus au musée de la Shoah pour essayer de légitimiter notre existence sur cette terre qu'on a l'habitude de faire avec tous les grands qui viennent ici il était temps de lui poser une question si nous nous sommes les enfants d'Israël vous vous êtes les enfants de qui remettez-vous en question on n'est pas là pour vous critiquer on est là pour s'élever vous croyez en Dieu nous croyons en Dieu quel est notre tafkid vous maintenant en tant que fils cadet et nous en tant que fils aînés pour qu'ensemble on puisse travailler Hachem le jour où on arrivera à cette notion là qui est je rappelle très dangereuse parce que ça pourrait prêter Hachem oreille à assimilation pas du tout pas du tout j'avais donné un jour un exemple c'est l'exemple des félins un chat fait partie des félins on essaie de répondre clairement et un lion fait partie des félins très bien imaginez qu'un jour une panthère se marie avec un petit chaton ce sont des félins nous sommes tous humains mais même quand on est de la même espèce on ne fait pas partie de la même famille et quand on veut bien vivre il faut connaître son territoire et sa famille tout en se disant bonjour et bonsoir avec un coeur sincère c'est la fête de Rosh Hashanah c'est pas notre fête à nous Rosh Hashanah c'est la fête de toutes les nations du monde de toutes les décisions de ceux qui sont vivants et morts de tous les pays du monde entier où tous seront jugés alors il y a deux façons de faire ça va Dieu ils sont tous morts il n'y a plus que nous on est les meilleurs ou alors papa regarde qui je t'ai ramené je t'ai ramené aussi toutes les nations du monde eux aussi aujourd'hui tu proclames tu n'es plus le roi d'Israël tu es le roi de la terre et ça c'est ce qu'on proclame Rosh Hashanah je finirai avec une dernière parenthèse encore plus grande que cette dimension là tu veux l'écouter ? oui oh il y a une chose qui est un coup de balai pour tout ce qui représente notre judaïsme c'est de reconnaître que il serait temps de faire de l'éternel notre Dieu un roi et toute la prière de Rosh Hashanah est basée sur ça on ne va pas arrêter on ne va pas arrêter on ne va pas arrêter le proclamer roi si on comprend un jour qu'il existe un raccourci pour englober tout ce que je viens de dire c'est de nommer roi sur nous et sur la terre entière alors qu'est-ce que tu me racontes avec les silikot ? imaginez qu'un fils se comporte mal il est plein de tâches et son père est très en colère contre lui et à ce moment là il lui dit papa je sais que t'es mon père et que je te dois tout il a déjà effacé toutes ses fautes parce qu'il a reconnu une chose essentielle c'est qu'il est créature face à un créateur et ça ça efface tout alors pourquoi parler des détails quand on peut avoir la généralité pour tout effacer question là on va dans ce sens Aaron moi je vais vous poser une question d'accord on est là pour ça attend acheter dans les marchés les fruits et les gouttes juste une chose attend juste un instant comme j'avais parlé d'une chose et je l'ai oublié donc je reviens avant de passer à la question là-bas et sachez d'ailleurs une chose c'est qu'à Roche-Achana on vient commémorer pas simplement le renouvellement des nations du monde qui peuvent aujourd'hui quitter la médiocrité dans laquelle ils vivent aussi bien sur le domaine de l'immoralité et de leur relation avec Israël qui est un peu plus injuste et injustifiée de qui plus est remplie de mauvaise foi mais surtout une chose c'est que selon les Midrashim la plaie pardon les épreuves de l'esclavage en Égypte se sont justement arrêtées le jour de Roche-Achana mais pour cela il a fallu faire un sacrifice d'où le jour de Roche-Achana où le sacrifice de Yitzhak eut lieu celle justement de s'être remis en question c'est pas simplement la tête de l'année que nous fêtons c'est la tête du changement que le peuple d'Israël se doit d'obtenir pour Bezret HaShem trouver un couloir et l'agir le couloir plutôt du Tim Sumet Sof Baruchou d'Akadol Baruchou dans ce monde c'est-à-dire de lui permettre d'être un roi qui peut s'étendre sur toutes les nations du monde nous reconnaissant comme étant justement les prêtres des nations du monde face aux nations du monde qui auront le rôle à jouer aussi à travers les sept noahides et qui finissent d'ailleurs pour la réparation finale dans la fête de Soukhot où Soukha représente le Kodesh à Kodashim où seuls les juifs peuvent rentrer dans la Soukha et non pas les non-juifs mais je rappelle qu'à Soukhot on fait les 70 sacrifices pour les nations du monde donc vous voyez bien là-bas qu'une fois de plus cette fête qui commence le premier du mois de Elul et qui finit le dernier des jours des fêtes qui est Oshana Rabba c'est traduit par Anna Adonai Oshiana viens me sauver non pas Oshana non pas les Slichot non pas Yom HaKippour non pas Soukhot mais les 51 jours et si vous avez remarqué nous avons combien de portes à atteindre ? 50 ? comment se fait-il que toutes ces fêtes dépassent le chiffre 50 ? 50 c'est pour nous le 1 en plus c'est de ramener les nations du monde avec nous comment quoi ? peut-on acheter des fruits et les dits au marché du fait qu'il n'y a pas de thé ou d'art ? dans l'absolu oui car tu pourrais tout à fait prélever les maserotes à la maison dans l'absolu par exemple dans un doute tu pourrais prélever oui prélever mais il y a mieux à faire tu demandes aux marchands moi en ce qui me concerne je le dis haut et fort on achète que là où il y a des théoudotes Nekouda pourquoi ? parce que mieux vaut être sûr que de manger dans le doute une des raisons pour lesquelles je me suis assorti du pays d'Egypte enseigne les sages c'est justement pour manger de la cacheroute qui soit cachère car la cacheroute est quelque chose de particulièrement dangereux dans le sens où c'est ce qui pénètre notre intériorité donc afin de mieux vivre notre intériorité pour mieux exprimer notre extériorité il serait bon de s'inquiéter d'avoir des théoudotes quand on va acheter tout comme dans le travail quand on veut prendre un ouvrier dit professionnel on lui demande ces théoudotes on ne devrait pas considérer notre nourriture moins qu'une avodatachem c'est pour cela que quand on ne sait pas où on achète il est bon de demander la théouda et non seulement c'est une nécessité mais je dirais même que c'est une démarche je trouve un petit peu importante vis-à-vis du divin Kiddushachem pas simplement Kiddushachem c'est pas le mot mais je ne suis pas n'importe qui je suis juif je veux manger ce qu'il y a une théouda donc ça forcera peut-être les marchands à avoir un contact avec la Rabanoutarachie et d'avoir une théouda tout simplement moi je conseille vivement de manger là où il y a des théoudotes maintenant entre Badat et Rabanout il ne faut pas dénigrer non plus la Rabanout il est certain qu'eux aussi ils prélèvent les Mahasroth il faut vérifier dans quelle année nous sommes chaque année ça peut évoluer donc il est impératif de faire attention à cela on l'a déjà expliqué au propos de l'agmara le monde a été créé pour les Mahasroth et bien entendu pour les Bikurim donc cette notion de savoir prélever qui reconstitue la création du monde où Dieu a pris une partie de lui pour créer l'âme juive c'est un langage d'enfant bien sûr Dieu a prélevé de la terre l'homme de l'homme il a prélevé la femme de la femme il prélèvera l'enfant donc nous préleverons aussi de notre côté le pain une partie du pain pour les Mahasroth il est impératif de prélever la première chose au moins au nom de la gratitude que nous nous devons d'avoir vis-à-vis de notre créateur question suivante Abraham on doit se considérer tu dis comme étant un moyen c'est-à-dire ni Tzadik ni Rasha le jour de Rosh Hashanah et comment se fait-il que dans ce cas-là Rabbah a dit lui-même de lui-même dans la Gomara selon te dire que Anna moi-même je suis un Bénouni je suis un moyen alors comment nous on pourrait se considérer tel quel la réponse est très simple si je peux me permettre de te donner une explication à la David Tuitou à son époque quand lui il dit de lui qu'il est Bénouni il comprend l'époque dans laquelle il vit dans notre génération je ne sais pas si on est tous des Bénonimes je crois qu'on est tous des Tzadikim parce que nous vivons une génération tellement difficile le Yetzirara a tellement grandi dans notre génération il y a tellement beaucoup plus de facilité à tomber beaucoup plus de facilité à ignorer et d'attacher des intérêts au monde du mal parce que comme on peut le constater aujourd'hui mais à l'époque de Rava quand tu voyais des Rabanimes que tu allais les voir tu sortais avec des réponses aujourd'hui je ne sais même plus si le mot Mekoubal existe encore dans nos rues c'est quand même très difficile je ne dis pas qu'il n'y en a pas je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens extrêmement érudits en Kabbal mais mon Dieu où sont les rabbis de Loubavitch les Baba Salé les rabbis Akova Bouhatzera les Rav Shach où sont les grands de la Torah qui quand tu venais avec des larmes te laissait repartir avec le sourire aujourd'hui tu repars souvent avec Baez Rat Hachem donc quand tu vis dans cette génération où tu as très peu de réponses face à beaucoup de questions où Baruch Hashem nous avons beaucoup de Torah mais face à un Yetzirara qui est virulent où tu n'as plus besoin de bouger pour aller voir ce que tu ne devrais pas aller voir il est évident que nous sommes aussi au minimum des minimums des Bénonis j'ai entendu un jour un Rav qui a dit un juif qui vient à la Béta Knesset c'est déjà un tzadik dans cette génération pourquoi ne pas dormir dans son lit pourquoi se lever au stichot si j'ai de l'argent à la banque pourquoi est-ce que j'irais mon kikiné alors que tous les jours sortent des nouveaux films il y avait des films avant il y avait ce qu'on peut voir sur internet avant il y avait des portables sur nous avant est-ce que on pouvait voyager à Oumann le matin et revenir en Israël le jour même aujourd'hui tout va très vite et les dimensions dans lesquelles nous sommes rentrés font peur c'est pour cela que tu peux rentrer tranquille avec le niveau de Bénonis Bézrataché et pour finir l'Akmara nous dit dans ma séchette avot il nous est strictement interdit de nous observer comme des Rechahim donc si on n'est pas de Sadiqim et qu'on n'a pas le droit d'être Acha que sommes-nous des Bénonis donc reste avec cette mesure Bézrataché car chacun son époque chacun son titre après Taché Lire c'est pas la même chose par le Taché il n'y a pas la parole avec Taché Lire il y a une Taché Lire on finit sur Oshaché Lire et après on reprend donc une fois qu'on aurait fini tu veux dire les 30 jours on a des Dislikhot mais tant que nous sommes rentrés dans Oshachana très bien très bien très bonne question je vais y répondre avec ta permission les 10 jours de pénitence qu'on appelle donc les jours qui nous séparent en fin de compte des 30 jours car il faut savoir que les 10 jours commencent du premier de Oshachana deuxième Oshachana sommes Gédalia le jeûne de Gédalia c'est déjà les 3 jours dont vous verrez tout de suite après le dimanche Yom Kippur sera Shabbat donc 7 jours plus tard boum c'est déjà Yom Kippurim ta question reviendrait à la suivante imagine qu'un roi extraordinaire t'ouvre les portes de ses royaumes et te dit voilà tu peux prendre tant d'or que tu veux et les mettre dans tes sacs et la personne les met dans ses sacs et voilà que maintenant est venu le moment de peser pour combien tu en as eu et on les pèse et voilà que le roi te regarde avec bienveillance et te ré-ouvre les portes d'un de ses coffres forts et te dit tu peux encore les prendre et toi tu interviens avec ta question en disant mais je comprends pas une fois que j'ai déjà pris tellement d'or j'ai tellement demandé pardon à Dieu pourquoi est-ce que maintenant qu'on a mis tout ça sur la balance il me permet encore de mettre du poids sur la balance parce que sache que Yom Kippurim peut encore changer les décrets de Rosh Hashanah on peut encore les améliorer ça ce n'est pas donné aux nations du monde c'est un cadeau tout particulier qui est fait comme un diamant unique au monde c'est pour cela que Yom Kippurim atteint la sphira de Keter Keter c'est la couronne du roi des rois ça c'est un cadeau extraordinaire qui nous est donné en plus c'est pour cela que notre crainte les dix jours de pénitence dit les dix jours de crainte à Sarayemé Teshuva doivent s'accompagner d'un sourire absolu d'une restriction de tous nos envies ça veut dire que pendant ces jours là même ce qui t'était permis par l'Alaha évite de te de te de te le permettre parce que Akadou Bouchou est en train de te dire ne perds pas ton temps regarde ce que je t'offre tu ne peux encore prendre plus d'or et le mettre sur la balance voilà pourquoi nous en continuons avant et encore pas simplement là et encore après car nous avons la misva de revenir sur un autre système d'éducation c'est la deuxième réponse que je te donne si tu as remarqué pendant les 30 jours de Slichot Dieu vient vers nous qu'on vienne avec amour ou par crainte c'est lui qui vient ensuite les 10 jours de Teshuvah c'est plus le mois de Elul c'est le mois de Tichré donc là c'est à toi de venir vers Dieu dans quel sens dans le monde de la crainte car il ne peut pas y avoir de Teshuvah d'amour si on n'est pas passé par la crainte et ensuite une fois qu'on a passé le schlab de la crainte qui est le jour de Yom à Kippurim on va rentrer dans les bras d'Hachem Dieu ouvre ses bras c'est la souka et là-bas c'est que de l'amour donc revoyons depuis le début ce que nous avons fait premier niveau pour ta question que tu viennes ou pas c'est Dieu qui vient vers toi pendant les 30 jours ensuite bon maintenant viens vers moi mais fais attention corrige ta façon d'être et ensuite viens dans mes bras mon amour mais viens toi c'est à toi de venir dans la souka c'est à toi de me fabriquer un petit bête amigu d'âge donc voilà pourquoi il y a une suite à la suite qui n'en finiront jamais jamais on finira parce qu'Akadukru a un amour tellement grand que quand avec lui c'est fini c'est jamais fini réellement on voit que on nous donne des temps qui sont plus propices à la libération tu as même la Chéar Pexar tout ça parce qu'on a été libéré non on l'attend à chaque instant de fois on ne peut pas parler d'une libération pour Lyon-Bisbourg au moment de Nihila on a envie de donner un cadeau à ses enfants on attend le moment le plus propice on les emmène dans un moment où il a été acheté encore on va leur donner on les met dans une configuration telle ou ben là voilà maintenant je devais vous l'offrir je vous l'offre dans ce moment là où vous êtes vraiment irritant même les gens qui sont le plus loin possible viennent pendant cette période de Nihila un cher Cohen Ayaka pose la question suivante pour ceux qui nous écoutent pourquoi devrions-nous attendre le mois de Nisan pour être libérés comme c'est marqué ben Nisan Ligal nous attendrons le mois de Nisan et pourquoi pas le jour de Yom Kippour à la Nihila on serait tous sauvés la réponse est aussi simple que ta question c'est qu'on ne dépose pas une couronne sur deux têtes le jour de Yom Kippourim c'est Dieu le roi personne d'autre au mois de Nisan on attend celui qui interviendra au nom d'Hakadosh Baruch Hu pour libérer les enfants d'Israël tout comme on ne marie pas pendant les fêtes on ne peut pas marier pendant les fêtes et pourquoi l'omar vevim simcha besimcha on ne mélange pas la joie dans la joie alors il y a d'abord le fait de libérer les écrans qui ont séparé les enfants d'Israël de leur créateur de leur papa on va retirer d'abord ces écrans une fois qu'on a retiré ces écrans alors nous pourrons plonger vers la fête dans la libération où le dévoilement divin s'est fait par la venue du Melech Hamashiach Dieu place le Melech Hamashiach le dévancer tandis qu'à Kippour tu atteins le niveau de Keter qui s'appelle la Reine des Shabbats où là tu es face à ton créateur avant de fermer les portes donne-moi l'espoir de me réparer d'abord la libération et pourquoi il y a une marquette à savoir est-ce que le Melech Hamashiach viendra si oui ou non on a fait Tshuva étant donné que tout est divré le Kim Chaim tout est véridique est-ce que d'abord on ne devrait pas se nettoyer franchement avant d'accueillir le Melech Hamashiach donc Yom Kippour est la préface de la venue du Melech Hamashiach nettoie-toi d'abord pour ne pas lui tendre une main boueuse à ce roi qui viendra te sortir de l'obscurité vers la lumière Chaim deux minutes après on va laisser d'aller un peu plus vite je t'écoute une double question j'ai pas peur alors pourquoi on n'a aucun portrait de Rabbeinu et si la réponse est parce que sa grandeur n'a pas été connu de son douleur comment est-ce possible justement que sa grandeur n'a pas été connu de son douleur parce qu'il y a tellement alors pourquoi ne connaîtrions-nous pas le visage de Rabbeinu tout comme on ne connaît pas du tout le visage du Baal Shem Tov et comme on ne connaît pas du tout le visage du de Rabbi Shimon de Bar Yochai que ce soit très connu ce que vous voyez ce sont des je ne sais pas ce que c'est sorti mais on ne l'a pas non plus réellement connu on n'a pas de gravure ce que vous voyez sur le Baal Shem Tov c'est une invention je ne sais pas d'où l'on sorti quoi qu'il advienne il n'y a pas que lui la première chose c'est que quand on est aussi grand que ces personnages aussi élogieux on a toujours peur d'une chose essentielle à l'image de mon cher Rabbeinu qui nous n'a pas on n'a pas découvert sa sépulture parce que si on avait découvert sa sépulture tu aurais toujours un abécile ou un abruti qui serait venu faire une nouvelle religion sur le dos de ce personnage Chaz Veshalom qu'aussi grands soient les plus grands personnages du peuple d'Israël ils ne sont rien d'autre que des humains serviteurs d'Hachem même s'ils sont appelés dans la Torah des Elohim pour mon cher Rabbeinu on lui donne le titre aussi de Elohim ou alors Bichlal époux époux de Elohim Tephilel Moshé Isha Elohim l'homme de Dieu l'homme qui se marie avec Hachem donc il y a des fois des choses qui restent cachées dans l'histoire c'est à dire qu'on ne veut pas faire une situation sépulture qui devienne idéologiquement un intermédiaire parce qu'on a besoin de voir quelque chose avec qui on peut parler donc d'abord et avant tout on a caché un petit peu cela la deuxième chose c'est que ces personnages-là ont tellement travaillé Hachem que leur identité est tellement transparente qu'ils n'ont pas voulu laisser transparaître ce qu'ils sont même au niveau des parts-sous-films c'est à dire du visage comme il a marqué nous avons en nous le tétragramme eux ont été tellement transparents dans l'histoire qu'ils n'ont pas voulu être dévoilés pour eux-mêmes c'est à dire pas d'idéologie de ma propre personne donc tu vois par exemple des tzadikim celui-là c'est un tel celui-là c'est un tel celui-là c'est un tel ne retiens rien de moi ni mon nom ni ce que je suis ni ce que j'ai fait occupe-toi uniquement de comprendre que je suis le couloir d'un dévoilement divin d'une Torah qui va penser justement tes blessures pour mieux vivre demain ton judaïsme alors dans ce cas-là il faut rester caché qui est le plus grand le tzadik dévoilé quand on étudie la biographie du Baal Shem Tov qui a toute sa vie durant espéré rester caché jusqu'au jour où par l'intermédiaire d'une sorcière où personne n'arrivait que personne n'arrivait à calmer alors son beau-frère demanda j'ai oublié son nom qui était un très grand grave demanda au Baal Shem Tov de l'accompagner et quand elle l'a vu elle lui a dit sortez cet homme de Dieu qui est devant moi je ne peux pas supporter sa grandeur c'est comme ça que le Baal Shem Tov a été un temps soit peu dévoilé dans le monde mais lui en ce qui le concerne il n'a pas voulu pourquoi ? parce que quand tu te dévoiles tu prends des honneurs et c'est très dur de rester transparent face aux honneurs Gvod Arab c'est très dur alors on reste caché on cache son visage pour que seul le visage d'Hashem puisse apparaître chez Neymar Aster Astir Panay Dieu peut cacher son visage mais la vraie valeur d'un homme c'est d'essayer de dévoiler le visage d'Hashem par les enseignements aussi bien moraux qu'ésotériques qu'on puisse trouver dans le monde de la Torah à travers le Moussard l'Agmara la Torah Orale et bien entendu le Zohar mais ce qui compte pour nous c'est de faire un nom pour Dieu et tu verras que à travers toutes ces cacheteries le fait de s'être caché dans une unité absolue Dieu te dit la chose suivante si tu t'occupes de mon nom je m'occuperai du tien qui ne connait pas ces trois grands personnages qu'on vient de citer parce qu'ils ont fait une place à Dieu alors Dieu leur a fait une place sur terre parce qu'il y a deux sortes de jugements il y a le jugement des bénonymes et ceux des tzadikim qui sont jugés les altars les tzadikim sont jugés immédiatement sur place et à part cela il y a encore une autre dimension il y a le jugement des nations du monde il y a le jugement d'Israël donc on va donner chaque jour ça répond un peu à ce qu'on disait tout à l'heure chacun a sa place on est tous jugés mais pas le même jour pour bien faire comprendre qu'on ne peut vivre un équilibre dans ce monde que quand on s'est passé chaque chose dans l'équilibre de sa place c'est à dire que si par exemple je prends une barrette et que je la mets sur une autre barrette j'ai une barrette ici présente une planche et là-dessus je vais poser une règle d'accord pour pouvoir poser ma règle je suis obligé de placer un équilibre parfait entre les deux sinon ça penchera ou à droite ou à gauche de la même façon il faudra un jour pour eux et un jour pour nous c'est quand on connait c'est vraiment comme ça que j'ai l'habitude de l'enseigner et de le lire bien sûr il n'y a que quand on connait sa place dans le territoire dans lequel on vit qu'on peut vivre en paix avec les autres c'est le jour où les sauterelles ainsi que les grenouilles ont envahi l'Egypte que les kouchim c'est à dire les éthiopiens ont enfin fait la paix avec l'Egypte pourquoi ? parce que eux ils se battaient pourquoi ? pour une question territoriale mais quand sont venus la plaie des sauterelles et des grenouilles et qu'ils ont envahi uniquement le territoire de l'Egypte les kouchim c'est à dire les éthiopiens ont dit hé tu vois maintenant tu vois que c'est pas notre territoire ici que c'est le tien et que là maintenant c'est le nôtre parce que si c'était pas le nôtre il y aurait des sauterelles ici il y aurait des grenouilles ici donc ils ont vécu en paix après justement avoir connu leur territoire les jours et les heures de Roche-Chana nous permettent de rééquilibrer les territoires de chacun d'entre nous pour qu'on puisse mieux se fréquenter Adam ? peut-être qu'on t'a pas entendu les chauffards ont fait sortir 300 trois sons pour le chauffard et pourquoi pas un seul unique son on a déjà donné dans des cours précédents des explications sur le son du chauffard et j'aimerais rapporter encore une explication un peu plus profonde le premier son du chauffard tu exprimes l'idéologie humaine l'idéologie juive la première lumière du premier jour seulement ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu déjà une décadence à travers la faute originelle tu 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 et après ça a mené à ce qu'on vit aujourd'hui donc il y a Jvarim au milieu ensuite il y a la Troie tu 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 une espèce de brisure ça vient expliquer que dans l'année nous sommes remplis justement de l'espoir de retrouver la lumière originelle et ça finit avec quoi la fin avec la lumière le sage nous explique de façon différente il y a la pensée il y a le travail des midotes il y a le travail des vertus qui sont en nous qui s'expriment par la parole et il y a malheureusement et heureusement les actions dans la cabale les trois sons représentent la pensée la parole et l'action la parole du comportement et on voit très souvent qu'au niveau idéologique quand tu vas voir des gens Attam Amin Bachem est-ce que tu crois vraiment en Dieu est-ce que tu es conscient qu'il y a un Dieu créateur du monde qui a créé les fêtes juives que tu as été élu que tu sais que tu as un travail d'exemple à être aussi bien pour tes frères que tes demi-frères ou pour les nations du monde au niveau idéologique tout le monde est moral les philosophes eux-mêmes ont essayé d'être des gens moraux mais au niveau de la parole il y a déjà eu des brisures entre ce qu'ils voulaient penser et aussi bien au niveau de ce qu'ils voulaient dire d'accord mais alors au niveau de l'action ça devient catastrophique alors on a toujours espoir que revienne la lumière de l'idéologie de la lumière originelle le premier jour de la création du monde et c'est pour ça qu'on doit laisser notre lumière intérieure adhérer à la lumière extérieure je m'explique tout de suite vous avez remarqué et vous le savez tous comme le dit le Ramban si Dieu ne nous avait pas donné la Torah j'aurais connu Hachem à travers la musique la musique de qui plus est Kadosh et le langage de notre Nechama c'est pour cela qu'on ne peut pas parler à notre amour d'ailleurs ça s'appelle comment la liturgie ? c'est des chants le langage de notre Nechama s'exprime par justement le son qui sort de nous seulement comme on n'arrive pas à parler comme on devrait parler à Dieu et que dans nos actions ne ressemblant rien à ce qu'on vient de dire parce que c'est un travail de longue haleine et bien nous allons parler comme des enfants innocents comment parle un bébé Adam ? il veut nous dire une tonne de choses il n'y a aucun mot qui sort parce que comme il est pur il ne peut pas y avoir deux mots parce que c'est une brisure les mots le langage peut être extrêmement élevé et s'il s'ouvra d'ailleurs de nous un homme comme le dit Ankelos Nefesh yemalela qu'est-ce qu'il fait de nous ? la différence entre les animaux et les hommes c'est notre langage mais quand on est rempli de mauvaise foi de mensonge de jalousie d'anxiété alors on crée une espèce de brisure entre notre idéologie réelle dans notre tête j'aimerais bien être calme je sais que je ne devrais pas m'énerver ouais tu t'as dit d'arrêter mais je ne comprends pas tu as pensé une lumière et tu parles des brisures Jevarim tu casses ce que tu viens de penser alors ne laisse pas tomber parce qu'il va falloir que tu réunisses dans le monde d'en bas la dernière les radachem que nous faisons pour nous faire comprendre que les trois niveaux d'évolution se doivent d'être guéris il y a l'idéologie comme le bébé qu'est-ce que c'est le son du chauffard ? c'est un son où il n'y a pas de parole à l'image du bébé qui pleure et qui veut dire quelque chose mais sans mettre de mots donc chez lui ça reste donc non pas des mots non pas de l'action mais l'idéologie d'être parfait devant Dieu on va réunir les trois et les englober dans l'idéologie du son parfait pour rappeler que la lumière du premier jour doit exister à l'intérieur de notre âme par le son du chauffard qui est le langage de notre nechama et qui va réveiller notre lumière idéologique à l'intérieur qui est celle de la spiritualité car notre nechama a soif de mitzvot de Torah de connaissance elle veut Dieu elle veut son papa la nechama n'est pas du tout attirée par le monde dans lequel on vit pas du tout elle est attirée vraiment par le monde de la splendeur divine par le Zohar par la connaissance de notre créateur du monde donc c'est ce que nous entourons à travers cette transcendance dans laquelle nous sommes devenus des hommes qui parlons d'ailleurs dans le monde on ne parle pas mais il y a des sons on comprend au niveau de la pensée comme le disent souvent ces morts cliniques on ne parle pas mais on sait tout de l'autre parce que là-bas il n'y a pas de place pour les brisures tout est harmonieux voilà pourquoi nous avons 300 et je te le dis c'est juste le titre d'un sujet très profond que je ne peux pas développer maintenant car il est bientôt l'heure de nous quitter Aaron je te réponds tu peux les ouvrir même pendant le Shabbat il n'y a aucun problème tu peux l'ouvrir il n'y a aucun problème c'est juste pour la fermer peut-on ouvrir ou pas les bouteilles avant le Shabbat c'était la question je vois déjà mon épouse en train de me dire tu n'as pas posé la question donc les gens n'ont pas compris le seul problème c'est quand tu finis ta bouteille il faut éviter de refermer le bouchon de la bouteille quand il est vide parce que là tu finis un travail et donc quand tu as les jetées étant donné que tu as fermé cette bouteille qui ne sera plus rouverte dans la poubelle alors tu fais un ça fait qu'à verra il est préférable de ne pas le faire selon un mamardura on va dire celle d'enfant Chihour il a expliqué que ces bouteilles là tu pourrais les fermer si tu les mettais dans les cages spécifiquement aménagées pour réunir les matériaux plastiques qui seront une fois de plus réinsercés pour redevenir une bouteille neuve plus tard donc là-bas on sait qu'ils vont séparer ce plastique dur de ce plastique beaucoup plus mou qu'est la bouteille le bouchon va être réouvert dans ce cas-là on pourrait le déposer à l'intérieur donc pour le remettre sa vignette à bouteille tu ne remets pas le bouchon dessus pour éviter tout conflit au niveau des poskimes mais par contre en ce qui concerne peut-on en tant que spharade ouvrir ses bouteilles même s'il y a beaucoup de machluqués derrière tout ça tu peux tu as sur qui compter Begadol pour ouvrir tes bouteilles pendant Shabbat Kodesh maintenant si tu es mahmir et que tu veux les ouvrir avant Shabbat ta voix sur toi reposera la misva et c'est ça être kadosh que même quand on permet des choses tu vas au-dessus et Aline elle avance à Rosh Hashanah on est jugé à titre individuel et il doit savoir si à Rosh Hashanah également on est le peuple en antivité on est jugé à titre individuel à Rosh Hashanah et on est aussi jugé à titre Vaz Badai national à Rosh Hashanah il y a les deux car en réalité il n'y a pas d'unité sans nation il n'y a pas de nation sans unité c'est exactement la même chose c'est un petit peu l'histoire du chauffard le début du chauffard est très étroit et représente l'unité et le son sort par la généralité le chauffard représente exactement ta question un souffle pour tout le monde tu comprends la différence c'est là d'ailleurs justement que la magnificence d'Israël est la grande différence entre les nations israèles quand nous nous faisons une seule mitzvah nous faisons profiter tout le peuple d'Israël quand un non-juif fait une seule bonne action il n'en profite que pour lui il n'y a pas de juif sans peuple c'est impossible il faut vérifier qui est sa mère plus de questions Adam je voulais te laisser une dernière alors tu me fais peur souvent dans vos cours et d'ailleurs je n'ai pas entendu que la religion n'est pas une religion j'avoue que je ne comprends pas très bien alors ta question c'est nous ne sommes pas une religion tu l'as entendu de moi et d'autres chiourim et d'autres abbanim nous ne sommes pas une religion alors c'est quand même curieux de constater que quand on se marie on dit on lit explicitement quand on se marie par exemple que voici que maintenant tu m'es sanctifié par cette bague selon la religion de Moshe et d'Israël donc le mot religion est employé ce n'est pas le mot à proprement dit au niveau étymologique du mot religion qui dérange mais c'est qu'elle représente vis-à-vis de l'idéologie philosophique à laquelle nous avons adhéré car la Torah comme on a l'habitude de le dire tous les soirs la Torah est notre vie imagine que si je te disais que ton sens est une nouvelle religion qu'est-ce que tu me répondais ça ne veut rien dire mon sens c'est ma vie si tu adhères à l'idéologie telle qu'elle est employée par les nations du monde sur le domaine de la religion alors la religion c'est quelque chose qui est extérieur à moi que je vais inculquer en moi mais pas du tout la Torah c'est pas une religion de je respire de l'air nous quand on respire c'est déjà notre Torah quand on mange c'est déjà notre Torah nous ne sommes pas liés à une religion et une politique je suis complètement démantelé quand j'entends qu'on ne doit pas mélanger la politique à la Torah mais c'est quelque chose d'abject de dire une chose pareille c'est presque à mes yeux du christianisme parce que de tout temps la Torah nous oblige heureusement qu'on a eu le Rav Shach le Rav Adhé Yerosef qui Baruch Hashem ont fait enfin comprendre ouvrir les yeux qu'on se doit de diriger notre pays selon les lois de Moshe et d'Israël comme la Torah nous le demande donc si nous étions une religion on pourrait dire dans ce cas là tel que toi tu l'as expliqué il faut séparer la religion de la politique mais pas du tout nous devons avoir un pays qui doit être géré par notre Torah et la Torah est justement le fonctionnement des juges de l'administration comme on le voit dans tout le Tanar on a porté devant le Sanhedrin pour être jugé est-ce qu'il devait être mis à mort ou pas excusez-moi pour l'exemple employé mais il faudrait peut-être un petit peu avoir les pieds sur terre nous n'avons pas une religion où on peut changer la preuve en est on peut être musulman le matin chrétien l'après-midi et bouddhiste le soir mais un juif quoi qu'il fasse s'il est né juif même s'il veut devenir le plus grand oved à Baudhazara de ce monde il ne sera rien d'autre qu'un juif Moumar c'est un juif avec un défaut il reste juif on ne peut pas se séparer de cela on peut se séparer de la religion telle qu'elle nous l'a été renseignée donc ce n'est pas le mot religion qui doit nous déranger alors tu dis une personne tu es de quelle religion je suis de confession israélite c'est comme ça qu'on a l'habitude de le dire mais c'est un langage de rue ce n'est pas du tout le langage de l'intériorité de notre Torah notre Torah n'est pas une religion qui fait partie de l'élite des religieux comme par exemple je vois 10 personnes en train de prier ah c'est des religieux c'est une grave erreur je vais te donner un exemple concret pour que tu comprennes et que tu vives mieux ce que je vais te dire qui baissera ta chaîne vous espère on sera entendue par beaucoup de gens on avait dit que la misva de Yeshu verset Israël équivaut à tout le Sefer Torah donc une personne qui ne serait pas religieuse dans l'Eretz Israël on peut dire de lui qu'elle n'est pas religieuse dans ce cas là il accomplit à lui tout seul une misva qui équivaut à toutes les misva de la Torah comme le Prisri le Rambam ainsi que le Shuchanaro donc ça veut dire quoi il n'est pas religieux mais tu plaisantes Yeshu verset Israël shakul keneget kolamizvot shabbat Torah donc même si tu vois un homme non religieux dans le langage justement du mot religieux tel que toi tu voudrais l'employer qui vivrait en l'Eretz Israël pour moi c'est un orthodoxe puisqu'il est en train d'accouper une misva qui vivrait à toutes les misva de la Torah donc si on parle maintenant de religion on va trouver un religieux qui n'est pas tout à fait religieux parce qu'il n'a pas mis de finir le matin pas du tout nous sommes tous remplis de misva comme la grenade est remplie de grains parce que chacun de nous sommes religieux si tu veux à des niveaux différents à des accès différents à des croyances mesurées par rapport à l'intensité et l'adhération qu'on aura vis-à-vis de notre créateur et de notre Torah mais que l'on pense une fraction de seconde que nous soyons de religion et c'est pour ça que le mot de cibourg pour finir et vous libérer ce matin le mot de cibourg qui veut dire l'assemblée du peuple d'Israël est composé de racha le tzadikim tzadi benonim vereshaim un racha c'est qu'il n'est pas religieux puisqu'il est racha mais non nous ne sommes pas une religion par exemple par exemple Esav Esaü avait qu'en Israël quel religieux il a respecté son père et sa mère dans la Torah quel religieux mais c'était un racha dans la vie Esav vient avec une force si grande qu'il y a comme à peur il te surveillera le commentateur nous dit plein d'explications mais juste pour toi pour ta question et lui il vient il dit j'étais un super religieux alors pourquoi tu as peur parce que je viens avec des mitzvot mais je viens aussi avec une notion de car tout celui qui vient en Galoute c'est comme s'il faisait avodazara donc on voit ici on voit ici quelque chose où si tu veux dire que je suis religieux mais c'est de quoi être religieux il n'y a pas des gens ultra orthodoxes qui ne font pas des averotes donc ce n'est plus des religieux non nous sommes un peuple qui n'existons que par un fait unique c'est que nous sommes que nous le voulions ou pas attachés à la Torah ce n'est pas nous qui faisons vivre la Torah ce n'est pas nous qui soutenons la Torah c'est elle qui nous soutient et elle qui nous fait vivre donc s'il y a une religion qui devrait être employée pour nous c'est que la religion de la Torah nous a pénétré et donc nous on ne peut pas être la religion du judaïsme mais c'est le judaïsme qui fait de nous notre existence parce que notre sang nos tendons sont composés de 248 et 365 mises autres positives mises autres négatives pour nous faire comprendre que la religion n'est pas quelque chose qui doit venir de l'extérieur en nous mais que justement quand on fait tshuva et quand on vient étudier la Torah on ne fait rien d'autre que de réveiller ce qui était déjà en nous parce qu'il n'y a pas d'âme juive sans Torah c'est évident sur ce je vous laisse une dernière question alors Stéphane Jamy quand on achète par exemple un taillot où il y a un fruit de nouveau comme la grenade est-ce qu'on doit faire chéri à nous si tu achètes un fruit où il y a dedans de la grenade un yaourt un yaourt où il y a par exemple de la grenade ou on va dire une fraise peut-être parce que la grenade ah t'as acheté une grenade tu vas exploser si ce fruit-là te donne un goût que tu ne connaissais pas ben vadaï ben vadaï qui t'a dit qu'on arrivera à Rochoshana d'abord disait souvent Rabbi Moshe et Eric qui t'a dit qu'on arrivera à la date maintenant c'est devant toi tu fais chéri à nous tu fais chéri à nous tu vas pas tu prendras du Paypal pour le deuxième jour parce que Paypal c'est le schéma Israël Abraha c'est pareil voilà non, non, non c'est vraiment tu es prou tu es tu es tu es tu es tu es Rébih Hananiah Ben Akasha Omer Ratsah Kanoot Barucho L'zakot et Israël L'epikah Kherbal L'ahem Torah Mizot Shenei Mare Adonai Chafas Sima Tima'an 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 Tima'an